Musique Alors, le basilic, on va couper une petite branche comme ça. Et puis vous savez, regardez, on va en profiter. Juste à côté, on a du basilic violet. On va en mettre un peu aussi. Pour la couleur, pour tout genre de trucs. Allez, en route pour la cuisine. Salut les fines bouches. Dans la vidéo du jour, on va aller faire un tour dans une superbe ville italienne, à Parm. Et on va y aller avec des aubergines. Et on va se faire de l'aubergine à la parmigiana. De quoi avons-nous besoin pour faire des aubergines à la parmigiana ? On a besoin d'aubergine, de la base. On a besoin du parmesan. On a aussi besoin de mozzarella. Basilic. De l'huile d'olive. Pas mal d'huile d'olive. Et de la sauce tomate. Soit vous la faites vous-même, comme moi. Et puis vous la stockez, puis vous la réutilisez. Soit sinon, vous la faites le jour même. Connaissez le principe. Des oignons qui reviennent, etc. D'ailleurs, si vous regardez ici, vous avez la recette de la sauce tomate que nous avons déjà proposée. Ensuite, on va avoir besoin de deux plaques avec dessus du papier sulfurisé. Comment on fait ? Pour commencer, c'est très simple. On va déjà, en priorité, envoyer notre four sur 220 degrés. On prend nos aubergines. Et on fait des tranches, à peu près 1 cm, dans le sens de la longueur. On va prendre nos plaques. Sur lesquelles on va venir poser un morceau d'aubergine. et lesquels morceaux d'aubergine. On va mettre de l'huile d'olive. On va bien l'étaler au pinceau. Ça boit vite. Et on va assaisonner de sel et de poivre. On va faire ça des deux côtés. Bon, celui-là n'a pas. On prépare donc nos plaques avec les aubergines. Et après, on les enfourne pendant 20 minutes à 220 degrés. Je fais tout ça et on se revoit dans 23-24 minutes le temps de préparer tout et de le faire cuire. A tout de suite. Le bip a sonné. Donc, on va sortir une première fournée d'aubergine. Jolie couleur. Et on va sortir la deuxième fournée qui a moins bien dorée. C'est normal. Elle était en dessous dans le four donc elle n'a pas reçu les... On maintient le four allumé parce qu'on va maintenant passer à ce qu'on appelle le dressage. à savoir nous allons prendre un plat. On va prendre la sauce tomate. On va répartir une couche de sauce tomate sur tout le fond du plat. On peut y mettre 2-3 feuilles de basilic et on attaque avec nos tranches d'aubergine. On va remettre un petit peu de sauce tomate. On fait comme on veut. Accessoirement, on peut mettre un petit peu de mozzarelle et tranches d'aubergine et ainsi de suite. La mozzarelle à l'avant-dernier on en met un peu plus et à la fin on va recouvrir avec le parmesan. Donc je monte un peu et puis on se retrouve quand j'ai bien avancé dans le dressage. A tout de suite. voilà les amis je finis avec tout le parmesan j'ai baissé mon four à 205 comme si on chaleur tournante et ceux qui ont un four qui les penchent à leur tournante vous mettez sur 210 ce sera parfait. Maintenant ce joli petit cadeau italien on va le réenfourner pour 20 minutes en tout cas on peut vérifier une fois que ça sera bien gratiné ça sera prêt. et là croyez-moi je serai prêt à vous le montrer. On se revoit le temps de cuisson de ce bijou. Le four vient de sonner pour la seconde fois dans cette recette. C'est rare deux fois besoin du four dans la même recette. Alors qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous dit waouh ! Les Italiens ils sont quand même meilleurs en cuisine qu'en foot. ça hume bon. Voilà les amis voilà les fines bouches voilà les amis Italiens évidemment je plaisante au niveau foot vous êtes presque aussi fort que nous comme en gastronomie pareil presque aussi fort mais vous savez que derrière nous deuxième c'est pas mal. Allez trêve de plaisanterie ça c'est une tuerie. Vous mangez ça avec une viande blanche veau porc dinde poulet c'est un régal alors à tous les amis je vous dis à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit alors tout se passe bien ? c'est un régal d'autres à tous les amis Sous-titrage FR ?